Donc François, on aura Julien Bayou qui ne sera pas là, donc d'Europe Écologie-Les Verts. Il a priori occupé par quelques sujets politiques, rock'n'roll en ce moment. Et il sera, il était en déplacement avec son candidat en urgence, donc il ne sera pas là avec nous. Et je te laisse peut-être présenter nos panélistes. D'accord, donc vous avez, pour vous qui regardez de droite à gauche, mais c'est pas politique, Fleur Pellerin, qui est la responsable numérique de l'équipe de François Hollande. Vous me corrigez si je me présente mal les choses. Guy Mamoumani, qui est le président du SYNTEC, SYNTEC numérique. Monsieur Solaire, je vais vous laisser vous présenter, monsieur Solaire. Thierry Solaire, moi je suis vice-président du département des Hauts-de-Seine, chargé des affaires économiques. Et puis ancien secrétaire national de l'UMP, chargé des affaires internet. Laure Delarrodière, qui est un des parlementaires qui s'intéresse le plus au sujet du numérique et qui a surtout publié un rapport sur la neutralité du net au mois de juin avec Corinne Erel, qui a fait pas mal de bruit. Et qui est le nouveau secrétaire national du numérique à l'UMP. Voilà. Depuis mars 2009. C'est nouveau par rapport à Thierry. D'accord. Ah oui. Et Philippe Lemoyne, qui préside au MEDEF, vous le direz exactement, le groupe de travail numérique. Comité économie numérique. Comité économie numérique. Donc beaucoup de gens spécialisent du numérique. Alors peut-être qu'une des premières choses, et je ne sais pas qui va se dévouer, il faudrait peut-être définir un peu le numérique. Parce qu'on en parle comme si c'était évident. Il y a pas mal de confusion entre numérique et internet. Peut-être M. Lemoyne voulait dire quelques mots là-dessus sur la définition de l'enjeu dont on parle. Une des choses qui nous semblent importantes au MEDEF et sur lequel on met l'accent depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a un observatoire qui existe si on parle de l'économie numérique. Et donc on commence par définir le périmètre. Parce que lorsque l'on regarde quels sont les différents effets du numérique sur la croissance, et bien c'est pas les mêmes effets selon qu'on prend en compte uniquement internet ou plus généralement le numérique. Si on se concentre sur les usages grand public, sur lequel a priori il y avait une tradition de pouvoir régaliens plus important, que de trouver des leviers qui peuvent permettre d'accélérer l'informatisation des entreprises et l'usage du numérique par les entreprises. C'est pas la même chose. Et moi je suis favorable au fait que l'on s'intéresse à un périmètre relativement large qui intègre non seulement les secteurs producteurs de tout ce qui est lié au numérique, aussi bien au niveau matériel, au niveau des infrastructures et au niveau logiciel et données, mais également tous les secteurs qui concourent à une transformation très importante de l'économie et des secteurs économiques en contact avec l'utilisation du numérique. Guillaume Moumani, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais d'une part compléter ce qu'a dit M. Lemoyne, que je partage totalement évidemment, et puis faire le lien avec la précédente table ronde. Alors en France, et c'est tout à fait partagé par nos hommes politiques, et j'irai même jusqu'au président de la République, dès qu'on parle de numérique, on parle de web et on parle, je fais un raccourci caricatural, d'Hadopi. C'est-à-dire qu'on a une réduction du numérique, d'une part à la problématique du haut débit, et ça a été très largement explicité pendant le précédent débat, et ensuite par l'utilisation d'une aide par le citoyen. Alors tout ça est parfaitement légitime et loin de moi l'idée de la réduire ou de la critiquer. Je dis juste que c'est extrêmement réducteur. Et M. Lemoyne a très bien fait d'introduire tout de suite notre table ronde sur la partie économique et entreprise, parce que lorsqu'on a parlé des usages tout à l'heure, c'était des usages par exemple sur le triple plaie. Voilà le grand enjeu, là aussi je ne veux pas réduire cela, mais quand on sait que dans toutes les études qui sont faites actuellement, la France se situe plutôt dans le peloton de tête du haut débit. Alors je sais, j'ai bien entendu que ce n'est pas suffisant et à nouveau je ne veux pas le réduire. Mais le plus grand enjeu, c'est sur les usages économiques du monde Internet et du numérique. Et là on voit que dans les mêmes études, alors qu'on est tout à fait comparable au meilleur sur le haut débit des infrastructures en général, et bien nous sommes en queue de peloton au niveau européen voire mondial au niveau de l'utilisation d'Internet par les entreprises. Le dernier, la dernière étude qui a été faite, a prouvé que la France est passée du 17ème rang au 21ème rang, alors que nous sommes la 5ème puissance mondiale, 21ème rang dans l'usage du numérique dans les entreprises. Alors ça nous mène vers la responsabilité du politique. Est-ce que vous pensez, là je vais me tourner vers les politiques, que l'État, que les partis ont pris vraiment en compte l'importance du numérique dans la société d'aujourd'hui et dans la société de demain ? Il faut être très clair, et c'est pour ça qu'avec le BG on a voulu ce débat, on n'a pas l'impression que ça soit un thème de campagne très fort. Il y a une série américaine qui est connue, vous savez, qui s'appelle Maison Blanche ou West Wing, et il y a un des candidats, le démocrate, qui parle toujours des high-tech jobs. Quand il parle d'emploi, il dit que je veux des high-tech jobs, et je n'ai pas l'impression qu'en France, on parle de high-tech jobs, et pour caricaturer, on parle plus de compti que d'emploi dans le numérique. Fleur Pellerin. Merci beaucoup, je souhaiterais aussi compléter ce qui a été dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le numérique, ça va bien au-delà du simple secteur Internet ou du web, ça va au-delà en termes économiques, mais je dirais ça va aussi au-delà en termes sociétaux, c'est-à-dire que je crois qu'on est actuellement dans une période dans laquelle on n'est pas encore au terme de toutes les évolutions qui s'annoncent, où le numérique change profondément non seulement notre économie, mais notre société. Et donc là, tout à l'heure, on a évoqué la façon de l'informatisation des entreprises, je crois qu'il y a aussi d'énormes sujets qui ne sont pas tellement adressés aujourd'hui en termes de e-éducation, de e-santé, de e-administration. Je crois que le futur, c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut le voir. Il y a des énormes gisements d'économies d'énergie qui sont aujourd'hui possibles grâce à la combinaison de l'utilisation de techniques de big data et d'optimisation avec les systèmes de compteurs intelligents, etc. Donc je pense qu'au-delà même de la sphère économique, c'est pour ça que mon pôle s'appelle société et économie numérique, il y a une vraie transformation sociale, sociétale, et quasiment de civilisation, et dont effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, je ne suis pas sûre que les politiques aient aujourd'hui pleinement pris la mesure. Et côté UMP, alors, lors de la redire, est-ce que cette mesure a été prise ? Pour moi, elle a été prise, mais elle a été prise récemment. Donc ça, c'est, à mon avis, pas perçu encore complètement dans l'opinion publique. Alors, je rejoins complètement les propos de Fleur Pellerin en disant que le numérique diffuse dans l'ensemble de notre société. Et c'est en ça, en premier lieu, un sujet éminemment politique. C'est qu'il transforme en profondeur notre société, et donc il faut que les politiques s'en occupent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la relation avec l'administration, dans le domaine de la relation avec les politiques, dans le domaine de la façon dont on va se soigner, de la façon dont on va exercer son travail, ou des relations aussi avec les services publics. Alors, croyez quand même que c'est un thème majeur, parce que j'ai fait l'exercice avant de venir, de savoir sur combien de lois, en fait, on a parlé de numérique. Je n'ai pas fait le travail de façon exaucée, je l'ai fait simplement le travail de ma mémoire personnelle. J'en ai trouvé quand même 10 en 4 ans. Donc ça veut bien dire que le numérique est déjà bien présent dans nos débats parlementaires, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de la sécurité. On a aussi parlé dans le domaine de la culture du numérique. Bien sûr, les élus sont sensibilisés sur l'accès au très haut débit, parce que c'est ce dont on nous parle en premier. Donc c'est pour ça, en fait, que la plupart des gens que vous rencontrez élus vous amènent ce sujet en premier. C'est parce que c'est la première demande de nos citoyens. Nos citoyens nous parlent finalement peu de la façon dont leur vie change à cause du numérique. Alors maintenant, je vais revenir sur la question de l'emploi, parce qu'on était sur l'emploi. Nous avons pris conscience que c'est un levier de croissance formidable pour notre pays et que nous avons les talents pour devenir leader mondial. Donc ça, c'est l'axe politique de l'UMP. Alors on en a déjà pris conscience, déjà dans la loi aujourd'hui, puisqu'on a voté les investissements d'avenir, et 4,5 milliards des investissements d'avenir sont consacrés au numérique. Donc c'est bien une preuve que le politique, le gouvernement, la majorité présidentielle a pris conscience de l'importance du numérique. Il y a plein d'autres exemples, mais je pense qu'on pourra le développer. Je ne veux pas monopuser la parole juste en introduction. Thierry Soler, peut-être quelque chose à ajouter ? Je voyais hier soir, un peu tard, sur Internet, quelqu'un qui s'appelle Jacques Froissant, que certains connaissent dans le monde du web, qui est une belle agence de recrutement par Internet, et qui faisait un vœu pour 2012. Et qui disait, pour 2012, mon vœu, ça serait que l'open data, c'est-à-dire la mise dans le secteur public de l'ensemble des données, soit mise en place dans le domaine de la recherche d'emploi. C'est-à-dire que le monopole de la NPE sur les CV soit levé. Au fond, j'étais il y a peu de temps en Estonie. L'Estonie, c'est un pays très récent, en tout cas sur un plan démocratique, puisque les Russes sont partis à la fin des années 80, donc c'est quand même très récent. Et ils sont partis d'une place blanche. Et donc ils ont construit leur administration, leur fonctionnement, leurs règles communes autour du numérique. Nous, on est un pays éminemment mature, on a énormément de lois. Alors votre question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'en gros, il y a une prise de conscience aujourd'hui ? Elle a été tardive. C'est beaucoup les jeunes parlementaires. Moi, Laure, elle est modeste, mais elle y a joué un rôle tout à fait imminent. Bruno Retailleau, qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a quelques parlementaires qui ont fait... Lionel Tardy est là, pardon. Je ne l'avais pas vu, pardon. Il y a quelques parlementaires qui ont participé énormément à ça. Et enfin, on a une prise en compte, au niveau de l'État, au plus haut niveau, de l'enjeu que représente le numérique. L'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'en gros, il y a une mutation formidable de notre société, de notre économie. Et vous avez raison, le numérique, ce n'est pas Internet, pour qu'on puisse uniquement regarder la télévision un peu mieux, ou faire des jeux vidéo. Il y a toute une économie derrière. Dans un département comme le mien, le département des Hauts-de-Seine, qui est quand même un département en matière d'emploi qui est considérable, au niveau francilien, mais même au niveau national, 8% des emplois aujourd'hui, c'est dans le secteur du numérique. Jeux vidéo, voilà. Et les emplois, ce n'est pas dans les secteurs des infrastructures qu'on va les créer. On parle tous, les élus, beaucoup d'infrastructures, c'était l'objet de la table ronde de tout à l'heure. Ce n'est pas le secteur qui va créer massivement de l'emploi. Quand vous regardez depuis 15 ans, le secteur des infrastructures télécom, comme on l'appelait ça, c'est un secteur qui est de diminution en matière de création d'emplois. Donc il y aura des plans, il faut développer le numérique, c'est très important. Quelles sont, me semble-t-il, pour être très rapide, les priorités ? La première, c'est bien sûr les infrastructures. Parce que ce n'est pas l'État ou les collectivités locales qui vont créer la croissance, qui vont créer l'emploi, ça se saurait. C'est le marché, c'est les entreprises, c'est le dynamisme économique. Pour ça, il a besoin d'infrastructures. Parce qu'on est dans un pays complexe, où on avait un monopole historique de France Télécom, et qu'on a aussi une spécificité, c'est nos collectivités locales. 100 départements, 22 régions, 36 000 communes, c'est plus compliqué qu'ailleurs. C'était un peu le débat par ce précédent. Exactement. Donc ce qu'il faut, c'est aller vite sur le maillage du territoire. Je ne rentre pas dans le débat précédent. Deuxième chose, au niveau national, ce qu'il faut faire, et ça, le gouvernement s'est engagé dans cette affaire, et c'est très bien, c'est l'ouverture des données publiques, l'open data. Ce n'est pas simplement un enjeu démocratique. Ça, ça va être le débat suivant. C'est le débat suivant, bon ben pardon. Mais n'empêche que tout ça, vos débats sont très bien faits. Mais c'est l'emploi. Le débat d'ici, c'est quoi ? Le thème de votre débat, c'est de dire, le numérique, quel levier pour la croissance. C'est ça. Bon ben, pour le levier de la croissance, pour si vous voulez demain avoir de la croissance, et donc de l'emploi, en France, dans ce pays, à travers le secteur du numérique. D'abord, c'est un secteur qui va créer l'emploi. Malgré la crise, c'est un des rares secteurs qui continue à être dynamique. Et dans les années à venir, ça va se constituer. Il faut des infrastructures, la tape l'oronde précédente, ça c'est clair, et c'est compliqué, ils en ont parlé. Il faut que l'État aussi joue la transparence. qu'on arrête avec nos modèles habituels de vouloir tout verrouiller, tout fermer. C'est parce que vous allez mettre sur le marché énormément de données publiques que vous allez avoir des gens qui vont créer demain des nouveaux usages et qui vont, sur la base de ces données publiques, créer des usages nouveaux que les citoyens, nous tous, nous servira sur Internet, avec nos smartphones. Et c'est à travers ça qu'on aura l'emploi. Je vais poser la même question maintenant à M. Lemoyne. Est-ce que, j'ai envie de dire de manière provocante, mais on est là pour ça, est-ce que le MEDEF a pris conscience de l'importance du numérique ? En tant que citoyen, j'entends pas souvent le MEDEF prendre parole très fort sur les sujets du numérique. Vous allez me contredire, j'espère. Oui, je vais vous contredire. Le problème, c'est de bien voir quels sont les thèmes et quelles sont les priorités sur lesquelles il faut prendre la position. Lors des dernières élections présidentielles, on s'était beaucoup battu pour qu'il y ait un secrétariat d'État à l'économie numérique parce qu'il me semblait justement que cette prise en charge politique devait être traduite. Voilà, ça a été fait. Et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses justes qui ont été dites jusqu'à présent. Il y a beaucoup de compétences, ne serait-ce qu'autour de cette table. Moi, j'ai beaucoup apprécié la clarté pédagogique du rapport que vous avez fait sur la neutralité du net. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétences. Et il est bien vrai que c'est des sujets d'économie et de société. Bon. Mais maintenant, aujourd'hui, si on parle de croissance, on parle d'un vrai sujet qui est très important dans le contexte dans lequel on est, qui est très important également pour son effet indirect sur croissance, plus de croissance, égale plus d'impôts, égale aussi un des leviers qui n'est pas à côté de la réduction des dépenses publiques et très important par rapport aux questions d'endettement. Et fondamentalement, qu'est-ce que c'est que la croissance ? C'est le mix des poids relatifs, des entreprises qui croissent très vite, des entreprises qui stagnent ou qui croissent lentement et des entreprises qui décroissent. Or, aujourd'hui, les entreprises qui croissent très vite, on en a besoin de plus en France. Il y a une statistique qui m'impressionne, c'est de voir le nombre d'entreprises qui se créent en France, qui est absolument considérable, et combien connaissent réellement un chemin de croissance derrière. Lorsque vous regardez les 100 premières entreprises, pour l'autre extrémité, les 100 premières entreprises françaises, vous vous posez la question, combien sont nés depuis 30 ans ? Réponse, zéro. Combien sont nés depuis 30 ans au niveau européen parmi les 100 premières ? Neuf. Combien aux Etats-Unis ? 63. Vous voyez ? Le problème, c'est de voir combien d'entreprises arrivent aux premières places. Et ça, c'est lié très, très fortement au sujet numérique. Moi, je crois qu'il y a trois thèmes qui sont absolument importants dans les leviers aujourd'hui. C'est d'abord l'usage que font les entreprises du numérique, pas uniquement les entreprises producteurs du numérique. Il y a eu X études macroéconomiques qui montrent que le levier de l'usage est plus important en termes d'impact sur la productivité que le seul domaine des producteurs du numérique. Or, par rapport à ça, moi, je trouve génial le fait qu'il y ait des investissements d'avenir. Mais est-ce que vous savez combien, de combien est dotée une mesure clé, sur laquelle on n'a peut-être pas parlé assez fort, qu'a poussé le PDF, qui était un programme qui s'appelle Technologie d'Information et de Communication, TIC et PME, pour développer l'usage ? 3 millions d'euros par an. Voilà, 3 millions d'euros par an. C'est absolument en dehors du sujet. Quand on fait les benchmarks sur ce qui se fait dans d'autres pays européens sur ce type de thème, c'est beaucoup plus. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les thèmes spectaculaires qui sont liés à la haute technologie, qui sont importants. Ça, c'est extrêmement important. Derrière, c'est absolument important qu'il y ait plus d'entreprises qui fassent de l'innovation marketing fondée sur des technologies. C'est celles-là qui vont avoir une croissance très forte. Et il faut bien se poser le problème de comment on fait l'innovation, des types d'alliances aujourd'hui à travers lesquelles on fait l'innovation qui ne se fait pas uniquement à l'intérieur des entreprises. Et puis, il y a le problème du financement de la croissance. C'est que si vous vous mettez sur une piste de croissance, il y a le problème du financement. Et par rapport à ça, il faut bien voir que la croissance numérique, ce n'est pas une croissance d'entreprises qui ont des stocks et des besoins de bas de bilan avant tout. C'est des entreprises qui prennent des risques sur un business modèle nouveau, qui ont besoin de fonds propres et qui ont besoin de tenir jusqu'au moment où elles vont atteindre, qu'elles vont dépasser un point mort. Ça, c'est tout à fait différent. Il y a besoin d'un système... Bon, en France, on épargne 17%. C'est du revenu disponible. C'est énorme. Il faut avoir un appareil financier diversifié qui permettent d'avoir des systèmes de financement de la croissance en fonds propres. Donc, usage, innovation, financement. Sur l'usage du numérique par les entreprises, moi, je corrobore tout à fait ce que vous avez dit au niveau de la FEVAD, des entreprises tout simplement qui vendent sur Internet. On est dans le dernier tiers des pays de l'Europe d'après Eurostat. C'est-à-dire qu'on est bon au niveau des particuliers, l'usage d'Internet, mais au niveau de l'utilisation d'Internet par les entreprises, on n'est pas bon. La solution n'est pas simple. On avait travaillé à la FEVAD il y a 8 ans avec un livre blanc avec M. Loss sur le sujet. Pourquoi les PME n'utilisent pas plus Internet pour leurs commandes ? Et la réponse, en fait, était psychologique. C'est que le chef d'entreprise dans les entreprises français, il veut avoir la main sur la signature par un fax. et donc il n'a pas envie de déléguer l'achat sur Internet où il n'y a pas de signature. C'était aussi bête que ça, mais c'est structurel et ça ne bouge pas. Alors Guy Mamoumani, sur le sujet d'utilisation d'Internet par les entreprises, d'utilisation numérique. Puis un mot aussi sur l'emploi puisque je n'ai pas pu m'exprimer là-dessus. D'abord, je voudrais dire qu'autour de la table et aujourd'hui, nous allons avoir la crème des hommes politiques et des femmes politiques concernant le numérique. Je suis désolé, Madame Larodière, c'est que nous, nos interlocuteurs en général, quels qu'ils soient d'ailleurs au Parlement ou ailleurs, n'ont pas du tout la même sensibilité. Tout ce que vous avez dit, mesdames, et qui est parfaitement légitime, aujourd'hui, c'est au centre de nos préoccupations et ça devrait être au centre des préoccupations de tous les programmes des présidents, c'est-à-dire ce que nous, nous avons appelé très simplement numérique, industrie du futur, futur de l'industrie. Industrie de l'industrie du futur, ça veut dire des dizaines de milliers d'emplois que nous pouvons créer à condition que nos hommes politiques, nos gouvernements, créent un environnement propice à cela. Or, ce qui arrive, c'est que comme nous générons des emplois plutôt à Ford à leur ajouter, que nous sommes dans un milieu plutôt favorisé en termes d'éducation, on nous considère comme des privilégiés. Ce qui fait que systématiquement, et je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais toutes les lois qui sont faites, les lois sociales qui sont faites, se font par un arbitrage au détriment des salaires à forte valeur ajoutée. Alors, on est dans un paradoxe absolument incroyable, c'est-à-dire, nous pouvons créer des dizaines de milliers d'emplois, mais on nous submerge de taxes, on nous empile des taxes et on nous submerge de contrats qui fait qu'on ne peut plus les créer. Et je participe à des dizaines de conférences où je vois des start-up françaises qui décident d'aller produire, d'aller utiliser des ingénieurs chinois, roumains, alors que nous avons les meilleurs ingénieurs du monde, dont on se bat d'ailleurs, l'attractivité en Californie ou ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Il faut créer un environnement propice au développement de cette industrie. Et les bagarres que nous avons actuellement sur le crédit impôt recherche, sur le statut du JEI, confirment bien qu'il y a une incompréhension de ces enjeux par nos hommes politiques, nous viendrons. Et d'ailleurs, mesdames, encore une fois, je ne m'adresse pas à vous, parce que je vois bien votre sensibilité, mais quand on lit les programmes des présidentielles de tous bords, on est effrayé de voir encore une fois l'Internet et l'industrie de Munich réduite à son minimum, qui est celui de l'Internet citoyen. L'autre point, futur de l'industrie, parce que justement, alors on parle de réindustrialisation en permanence, c'est un mot qui me hérisse, non pas que je ne partage pas cet enjeu qui est vital, mais si c'est pour faire la réindustrialisation du XIXe siècle, eh bien là aussi, on est en train de se tromper, de se fourvoyer. Il faut faire une réindustrialisation par le numérique, justement, parce que c'est aujourd'hui les nouvelles technologies, l'innovation, qui donneront la compétitivité aux entreprises industrielles, quelles qu'elles soient. Et à nouveau, il faut pour justement promouvoir les usages du numérique dans les PME et dans les entreprises en général, donner un environnement qui le favorise. Pour finir, nous sommes dans un pays où, et d'ailleurs comme tous les pays industrialisés, nous avons des enjeux absolument colossaux, tout simplement, parce que les besoins de nos citoyens sont de plus en plus importants, vous l'avez dit, santé, éducation, etc., énergie, et en même temps, des moyens qui diminuent, puisque nous sommes submergés de dettes, de déficits. Or, quelle est la réconciliation, la réconciliation entre ce dilemme des besoins et des moyens qui diminuent, moi, j'attends qu'on nous fasse des propositions, mais en tout cas, nous, nous en avons. C'est à nouveau le numérique. Parce que, si vous prenez l'exemple de la santé, je peux vous donner juste un exemple, nous avons produit un livre blanc sur quatre maladies, on est en mesure de faire économiser 2 milliards par an à la sécurité sociale. ça, eh bien, nous n'avons pas d'accueil pour, c'est des propositions qu'on fait depuis des mois, voire des années, et nous n'avons pas d'accueil par rapport à ces sujets-là. Et juste un mot pour finir, je suis un peu long, c'est l'environnement juridique. Je vais vous donner aussi cet exemple dans la santé. Aujourd'hui, une personne peut aller voir cinq médecins dans la journée, il est remboursé par la sécurité sociale. Bon, elle est remboursée par la sécurité sociale. On pourrait discuter, bon, c'est un problème. Eh bien, si vous faites un acte de télémédecine, eh bien, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, bien sûr, j'en ai parlé avec Mme Bachelot, qui est évidemment très positive sur ces sujets-là. Elle m'explique qu'il y a des considérations juridiques. Mais alors, tout ça, c'est des pertes de temps et des freins à cette transformation que nous voulons tous porter. Merci. Flore Pellerin, j'ai vu que vous vouliez réagir. Oui, alors, je voulais réagir pour dire que le programme, le programme présidentiel de François Hollande, en tout cas, n'est pas encore en matière de numérique. Le programme du PS, ce n'est pas le programme du candidat. Donc, le programme du candidat, c'est un peu mon travail de l'élaborer. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais voilà, il y aura des choses qui seront proposées. Alors, moi, je veux juste revenir sur le constat. Effectivement, je crois que nous, en tout cas, moi, ma méthode de travail, ce sera de travailler énormément sur l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement qui permet à la fois de favoriser l'innovation, de faire en sorte qu'on n'ait pas 70 000 ingénieurs comme on a aujourd'hui français qui sont dans la Silicon Valley, pourquoi ils sont-ils partis, de faire en sorte que les modèles, les champions qu'on a eus, type Deezer, Dailymotion, Gandhi, enfin, on a vraiment eu des champions français en matière de start-up, ne sont pas rachetés au bout de 2 ou 3 ans par des grosses entreprises américaines, mais au contraire, poursuivent leur développement en France, exportent à partir de France, créent des bénéfices et créent des emplois en France. Donc, nous, on aura vraiment à cœur de faire en sorte que l'environnement économique, social, parce que je pense qu'il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la fiscalité, le coût du travail, il y a tout un environnement social en termes de formation, etc., à promouvoir pour faire en sorte que ces emplois et cette création de richesses, elles demeurent françaises. Moi, je crois que la France, aujourd'hui, est quand même assez en retard. C'est à la fois bien et mal, c'est bien parce que ça laisse des gisements de progrès et c'est mal parce qu'on a du retard par rapport à nos voisins européens. En France, vous parliez tout à l'heure des entreprises qui n'étaient pas, des PME, notamment, qui n'étaient pas connectées. Il y a 500 000 PME qui ne sont pas connectées à Internet. 500 000, c'est énorme. On a à peu près 16 % d'entreprises qui sont dans le e-commerce, alors que, enfin, 16 % d'entreprises européennes qui sont dans le e-commerce en français, alors que c'est 22 % pour les Allemands et 33 % pour le Royaume-Uni. Donc, on est en retard aussi sur ces sujets-là. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels on accuse un certain retard et il y a une étude de McKinsey récente, alors qu'il n'y a qu'à prendre avec précaution, mais qui indique qu'il y aurait un gisement d'emplois d'à peu près 1 million dans le secteur du numérique. Donc, je pense que la France a vraiment des atouts, comme vous l'avez rappelé, la qualité de ses ingénieurs, la qualité de ses développeurs. On a, en matière de propriété intellectuelle, on a quand même des très, très beaux produits culturels, d'entertainment, on est très fort dans les jeux. Donc, on a des choses à valoriser et je pense que l'important, c'est de travailler à un environnement juridique stable. Vous avez parlé des lois nombreuses sur le numérique. Moi, j'observe quand même qu'il y a eu une loi sur le statut des jeunes entreprises innovantes qui a été modifiée à plusieurs reprises. On a supprimé un avantage, on l'a remis à l'initiative des sénateurs socialistes. Elle a été remis hier en grande partie grâce à l'ordre de la Rodeillière. C'était une initiative de Nicole Brick. Il y a un environnement en termes de fiscalité qui n'est pas très favorable non plus. Je pense que ce n'est pas le sujet des FAI ici, par exemple, mais je prends le sujet parce qu'il est caricatural. Il y a un empilement de taxes qui ont été créées depuis 2008 sur les fournisseurs d'accès à Internet pour compenser la suppression de la télévision sur les chaînes publiques, pour compenser la baisse de la TVA que finalement le gouvernement a remonté ensuite sans diminuer la taxe qui avait été créée sur les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, il y a un environnement juridique qui n'est pas stable et qui ne crée pas les conditions favorables pour un déploiement de l'innovation et pour faire en sorte que les entreprises du numérique, bien entendu vraiment au sens large, c'est 25% de la croissance et 25% des emplois en France quand on prend le numérique au sens large. Donc, des créations nettes d'emplois en France. Je pense que c'est vraiment très important de prendre en compte la dimension macroéconomique de l'environnement à créer. Lors de la revière, oui, je t'envoie. J'ai une souris sur le débit d'un autre J.E.I. quand même. Parce que, certes, les sénateurs ont rétabli le statut en loi de finances et ça fait un an que je parlais sur ce sujet et que ça nous a récupéré de sa tournée des politiques financières ce sujet. Il a été aussi rétabli qui est à faire en Commission des numériques à la Commission nationale et qui sera certainement concerné l'aspect de la chaîne en France. Il faut que je recommence. Il faut que je recommence. Simplement, nous voulons mettre le numérique au cœur du programme de l'UMP. Alors, nous aussi, notre candidat, de toute façon, notre candidat n'a pas encore déclaré, donc il n'a pas encore de projet. mais, monsieur Guy Mamounia, je vous remets très volontiers le projet de l'UMP en matière de numérique, certainement, qui sera amendé, mais vous verrez que les sujets de la croissance et de l'emploi dans l'ensemble du secteur du numérique est au cœur de notre projet pour l'élection présidentielle. Alors, là aussi, c'est clair, il faut qu'on ait en France le meilleur écosystème européen. Ça passe par 3 points. On a parlé largement des infrastructures, mais quand on a parlé des infrastructures, on n'a parlé que des tuyaux et c'est clair qu'il faut avoir 100% du territoire couvert entré au débit, mais on n'a pas parlé de la neutralité d'Internet. C'est-à-dire qu'il faut aussi garantir que les réseaux soient neutres en ce sens que ça favorise l'innovation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse imaginer que sur l'ensemble de la bande passante disponible, on puisse avoir des accords entre grands groupes ou entre des groupes et certaines PME, d'ailleurs, de façon intéressée pour que toute la bande passante soit utilisée par certaines applications et pas par d'autres. Donc, on sera très attentifs à ce que la neutralité d'Internet, on en fait un objectif politique. Et là, Fleur Pellerin, vous êtes d'accord ? Il y a consensus sur ce point de neutralité d'Internet ? Sur la neutralité d'Internet, je crois qu'il y a... Enfin, c'est un peu comme quand on nie, je suis contre la pauvreté et la fin dans le monde, si vous voulez. Ce sont des sujets qui sont relativement consensuels et on ne va pas être contestataire juste pour être contestataire. Il y a des sujets sur lesquels on se... Enfin, je pense que ça apparaît assez clairement. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on est relativement... Alors, deuxième axe, à mon avis, extrêmement important aussi, c'est la formation. Alors, vous l'avez dit, la formation, ça touche les PME. Parce que finalement, si elles ne sont pas connectées, c'est qu'elles ne sont pas formées à Internet. Elles ne sont pas formées aux enjeux, à l'intérêt que peut présenter Internet pour leur business. Mais c'est aussi vrai de la formation des Français. Il faut accompagner la montée en compétence des Français. Parce que, par exemple, pour le e-commerce que vous connaissez bien, si les Français sont plus formés, ils consommeront aussi plus en matière de e-commerce. Et le dernier point de formation, c'est aussi les universités. C'est qu'il faut aussi continuer à développer des formations adaptées aux nouveaux métiers que représente Internet. On ne forme pas suffisamment d'ingénieurs informaticiens en France. C'est clair. Donc, il faut réadapter, et c'est dans notre programme, certains programmes de formation des universités pour qu'on ait plus de places disponibles pour les ingénieurs. Le point que je voulais dire aussi extrêmement important pour l'écosystème, c'est la réforme qui a été faite par la majorité présidentielle des réformes de l'université et des liens entre l'université et l'entreprise. Dans un domaine aussi où l'innovation est aussi intégrée que dans le domaine du numérique, il faut qu'il y ait une forte proximité entre les recherches qui sont menées au niveau universitaire et les start-up qui se développent pour utiliser, en fait, ces innovations. La réforme qui a été votée de réforme des universités est majeure en ce sens. C'est vraiment un élément essentiel. Et le dernier point, donc, le premier point, c'est l'infrastructure, le deuxième point, c'est la formation, et le troisième point, je dirais, c'est créer, en fait, un environnement économique compétitif de la France. Alors déjà, beaucoup de choses ont été faites. Crédit impôt recherche, doublé. On a un des meilleurs au niveau européen en matière de crédit impôt recherche. Rétablissement des jeunes entreprises innovantes, je ne reviens pas dessus. Déduction de l'ISF-PME. Moi, je pose la question, est-ce que le PS garde la déduction de l'ISF vis-à-vis du PME ? Je ne sais pas. Le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, le Fonds national d'amorçage aussi, il y a 400 millions d'euros qui sont mis pour amorcer, pour amener du capital dans des PME innovantes. Je vais vous dire aussi, moi, mon sentiment par rapport aux jeunes qui quittent l'étranger, qui quittent la France pour aller dans la Silicon Valley s'installer. Ce n'est pas qu'un problème d'écosystème, c'est un problème de culture. Il nous faut, en France, adopter une culture du risque. Je veux dire, la culture en France, on peut monter une boîte, se planter, recommencer... Non, excusez-moi. Aux Etats-Unis, on peut monter une boîte, se planter, recommencer et ainsi de suite jusqu'à la réussite. En France, on n'a pas cette culture. Il faut que cette culture se développe, qu'on accompagne, que le discours politique, parce que là, c'est plus un discours, ce ne sont pas des mesures, c'est un discours politique qui accompagne une culture de risque, de prise de risque. Ça passe certainement par des changements au niveau de l'éducation nationale, dans les messages qu'on fait passer aux jeunes, aux collèges, aux lycées. Mais je pense qu'il y a ce besoin de changement aussi culturel. Je n'ai pas... Aussi, dans le programme de l'UMP, il y a la volonté aussi de mettre en place un small business act. c'est important pour tous les PME d'avoir accès au marché public, mais c'est aussi important pour les PME innovantes, bien évidemment. Voilà. Merci. Monsieur Lemoyne, est-ce que vous pensez que ces priorités sont les mêmes que celles que vous avez pour développer le secteur du numérique ? Alors, je pense qu'en matière de priorité, il faut faire très attention. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a deux faces. Quand on fait un bilan en disant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a dix lois, il y en a probablement plus, beaucoup plus, qui parlent du numérique. Il y a peut-être dix qui en parlent explicitement, mais il y en a beaucoup plus que les conséquences sur le numérique très importantes. et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut bien voir qu'un indicateur extrêmement important, c'est la cote-part du budget informatique des entreprises qui est consacrée à l'innovation, à des enjeux business, à des enjeux métiers, et qui est la cote-part qui est consacrée à devoir suivre l'évolution législative et réglementaire. Ça, c'est extrêmement important. En France, on a un taux de dépenses informatiques consacré à l'adaptation des entreprises à une évolution réglementaire et qui est extrêmement important et par rapport auquel la première chose que les entreprises attendent du pouvoir politique, c'est de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant d'avoir les conséquences qui vont avoir un effet de démultiplication sur les priorités des dépenses informatiques qui est extrêmement important. Et par rapport à ça, il y a des mécanismes auxquels on peut penser. En Angleterre, il y a un système qui a été proposé et mis en place par l'équivalent du MEDEF britannique, si on veut, qui est le fait de pouvoir faire des mesures d'impact systématique avant la mise en place de ce nombre de législations. Et ça, c'est très très important parce qu'il faut bien voir que tout le monde gère, malgré ce que l'on dit, les dépenses en technologie d'information, il y a une approche budgétaire au sein des entreprises. Et donc, même si un projet a un très bon retour sur investissement, si on a dépassé le budget, on ne le met pas en oeuvre. Et on met en oeuvre en premier lieu ce qui est légalement obligatoire. Donc je crois qu'il est extrêmement important d'avoir ces filtres. Et deuxièmement, il y a en revanche un certain nombre de sujets qui sont des sujets extrêmement lourds, extrêmement importants d'évolution mais sur lesquels il faut vraiment bien réfléchir. L'expression est arrivée dans le débat maintenant d'écosystème. Je crois que c'est une expression très juste et qui a une importance singulière en France dans lequel, comme on l'a indiqué, l'évolution culturelle grand public est plutôt très bonne. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'adoption par les personnes de la technologie, on est plutôt très très bon. Par les entreprises, alors bien sûr, il ne faut pas dire les entreprises en général. Nous, on a des très grandes entreprises qui sont les champions du monde en matière de savoir se moderniser même si elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans d'existence. Ça, elles sont très très bonnes pour ça. Mais on a moins d'entreprises qui sont des entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi les entreprises petites, moyennes, capables de croître, qui savent bien utiliser les technologies. Bon. Et dans ce contexte-là, l'écosystème, c'est très... Le débat sur la neutralité du net, il est fondamental. Et plus généralement, c'est un problème de voir et toutes les questions qui ont trait aux droits d'accès, aux droits de propriété. Il faut vraiment bien y réfléchir. Et c'est très difficile, j'imagine, pour le pouvoir politique parce que dans la variété des questions qui sont soulevées d'enjeux en matière du numérique, il y a toujours des enjeux très pressants avec des micro-professions qui font une demande de droit extrêmement importante en disant « Vite, 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 ça, c'est très très important. » Or, non, il faut savoir sans doute résister à la demande de droit pour dire « Regardons très précisément les choses » parce que si on veut créer, je pense que même les très grands opérateurs mondiaux d'Internet, Google ou autre, ils voient très bien que leur écosystème, ils ont besoin de l'Internet citoyen non marchand pour innover en même temps qu'eux-mêmes sont axés sur les objectifs business. Et les deux ont besoin l'un de l'autre. Vous savez, les grandes fondations Wikipédia, les fondations humanitaires, les fondations de l'Internet citoyen, elles vivent aussi de ce que les grandes entreprises leur amènent. Et les grandes entreprises, elles tirent une capacité d'innovation et d'innovation marketing de cette espèce d'humus. Quelles sont les règles du jeu qui doivent exister entre les deux ? Ce qui passe par un règlement, vous savez, il y a bien longtemps que Jérémie Rifkin avait dit « Il faudra bien réfléchir à ce que c'est que le droit de propriété dans une société d'information dans une société numérique. » Eh bien oui, on y est sur ces questions. Et surtout, pas de législation trop rapide à la va-vite, même s'il y a une demande de droit très importante. Prenez le temps de trouver des méthodes assises, réflexions, mais qui ne soient pas uniquement pour la com, mais réellement pour échanger et y voir clair sur les questions. Thierry Solaire, on a beaucoup parlé de l'importance de l'écosystème. Est-ce que les pouvoirs locaux, les pouvoirs publics au niveau local, vous êtes en 92, c'est un département extrêmement important pour ça, peuvent aider, comment vous pouvez aider justement à l'appropriation du numérique par les entreprises, y compris celles qui n'ont pas accès normalement, naturellement ? Ça, c'est la spécificité française. En France, 25% de la dépense publique, de l'investissement public, c'est les collectivités locales. Alors, certains le regrettent, certains trouvent ça formidable, la décentralisation, voilà, mais au fond, la réalité aujourd'hui, c'est que l'investissement public, il est énormément porté par les collectivités locales. Je voyais un tweet, là, pendant que j'écoutais les gens de la table ronde, sur la fracture numérique, ça serait-elle pas en vrai celle entre le monde de l'Internet, le monde qui crée la richesse, voilà, et puis, nous, c'est-à-dire la puissance publique, les collectivités locales, l'État, l'administration. Moi, je crois qu'il y a quand même un décalage fort, il faut le reconnaître, et qu'au fond, sur ces sujets, pour ne pas faire politicien, je pense que toute personne, que ce soit Madame, ou nous tous, ou les parlementaires qui sont présents, aujourd'hui, se rendent vraiment conscience, prennent vraiment conscience, surtout dans le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui, avec la crise qu'on connaît, qu'il faut vraiment casser des digues pour que le numérique puisse vraiment se développer en France et créer l'emploi. Regardez la manière dont le secteur de l'environnement et de l'écologie, sur une dizaine d'années, a réussi à passer du parent pauvre à un ministère très important, assez central dans les décisions publiques. Et je pense, moi, c'est ça l'enjeu. Il faut, dans cette période de crise, qu'on mette le paquet pour libérer ça. Le risque, c'est quoi, me semble-t-il, au-delà de la gauche et de la droite ? C'est que la période de crise fasse qu'on stigmatise, et ce que je dirais un peu mon voisin tout à l'heure, qu'on stigmatise les créateurs. Parce que c'est vrai que souvent, les gens qui créent de l'activité, qui créent de l'innovation dans ce secteur-là, ils sont plutôt bien portants, dynamiques, et puis qui gagnent bien leur vie. Si on les stigmatise, alors là, on aura tout faux. Parce qu'on tapera sur le secteur qui peut créer de la valeur. Moi, si vraiment, j'ai un vœu, au-delà de la gauche et de la droite, moi, je suis UNP, très engagé, voilà, non, non, pas du tout, moi, je suis très engagé à l'UNP, et je pense vraiment que c'est Nicolas Sarkozy qui a réussi, objectivement, il y avait un retard considérable, mais à faire bouger les lignes. Adopi, ça n'a pas été compris, j'en ai confiance. Mais je veux dire, l'open data, la mise en place d'une vraie politique numérique au sein du gouvernement. Il y avait un tweet tout à l'heure à l'éducation nationale. Regardez en vrai comment ça se passe aujourd'hui dans le collège. L'État, les collectivités locales, on investit massivement pour créer des environnements numériques. Vous voyez, tout ça, ça participe à aller dans le bon sens. Le Conseil national du numérique, vous voyez, donc, je ne veux pas être déclinologue, on n'est pas non plus à l'âge de pierre. La France n'est pas qu'une bureaucratie de gens âgés qui ne comprennent rien à l'évolution du monde et à l'évolution du marché et à l'évolution des technologies. Maintenant, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur l'Estonie, c'est qu'on est un pays tellement ancien, avec tellement de règles auxquelles on est attaché nous-mêmes. Regardez, la CNIL, tous ces sujets-là. À chaque fois, ces règles-là aussi, ce sont des verrous. Et moi, je ne suis pas tout à fait... Non, mais justement, je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez, monsieur. Il faut prendre notre temps, il faut y aller vite. Dans les années à venir, soit on va vraiment permettre à ce que des gens qui veulent investir dans ce secteur-là puissent le faire et que les usages se développent. Et ça participera à moderniser notre pays. Il faut bien sûr encadrer, il faut éviter les grosses dérives, il ne faut pas abroger tous nos textes. Je ne vous dis pas de revenir à l'Estonie. Mais si on continue à aller tout doucement, dans 5 à 10 ans, le retard sera trop tard. Là, depuis 4-5 ans, objectivement, ça a avancé. On aurait pu espérer plus. Bien sûr. Florent va intervenir. On est sur deux sujets dans notre table ronde. À la fois la croissance, et vous êtes très vocaux sur ce sujet, sur l'emploi et la croissance, mais également pour la réduction des déficits qui va probablement devenir un enjeu majeur qui a déjà débarré. Et on a besoin aussi de savoir, en fait, et avoir votre avis sur la façon dont le numérique va nous aider à vaincre cet enjeu de la réduction des déficits, réduction de la dette, probablement aussi des sujets comme l'empilement d'un certain nombre de fonctionnements que nous avons dans l'administration qui peut-être peuvent être réduits grâce au numérique. Il faut noter, par exemple, le fantastique succès, par exemple, de la déclaration des impôts sur l'Internet. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans lesquels on peut reproduire ces succès ? Et finalement, on se rend compte que quand on a une position un petit peu radicale en disant, aujourd'hui, on utilise le numérique pour tel usage, les Français suivent et ils sont là pour ces usages. Et vous l'avez mentionné pour le commerce électronique, M. Lemoyne, je crois que c'est vrai probablement pour pas mal de choses. Le problème est que lorsqu'on fait la déclaration sur Internet, on continue à faire une déclaration papier, on continue à nous envoyer un certain nombre d'informations par papier. C'est en tout cas le cas dans la ville. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'être peut-être un petit peu plus radicaux sur ces sujets et d'obtenir ici des possibilités de réduire les déficits. Un mot sur ce sujet. Moi, il y a une mesure qui a été citée tout à l'heure, c'est le crédit d'impôt recherche. Nous, on a accueilli en 2008, au moment du démarrage de la grande crise, Microsoft, dans le département, qui a choisi la France et l'île de France pour venir installer son centre de recherche européen, 3 000 salariés. Il est venu pourquoi Microsoft ? Parce qu'il y avait un écosystème, objectivement, déjà quand même, en Ile-de-France, on n'est pas à l'âge de pierre et il y avait aussi le crédit d'impôt recherche. Et depuis que Microsoft s'est installé, ce sont des centaines de PME qui sont installées derrière. Et c'est aussi ça qui favorise ça. Alors, votre question, c'est les déficits publics. Le risque, c'est qu'on vienne de tondre en permanence toutes les personnes qui viendront créer de l'activité dans le secteur du numérique. Il y a plein de problèmes à régler avec cette crise, notamment dans ce secteur. L'accès au financement. Regardez la différence avec la Silicon Valley. Aux Etats-Unis, alors c'est moins facile aujourd'hui partout, l'accès au financement pour les PME innovantes, il est plus facile qu'en France. Donc, il faut énormément favoriser ça. Deuxième partie de votre intervention, c'était sur, en gros, est-ce que le numérique peut nous aider nous-mêmes à nous moderniser ? Mais bien sûr. Mais c'est ça le sujet. Déjà, regardez l'empilement administratif français, toutes ces structures. Si vous voulez rationaliser tout ça, que ça coûte moins cher, que ça coûte moins d'argent public, vous généralisez le numérique. Le problème, c'est que vous allez avoir plein de réticences. Les gens qui vous disent « Ah non, non, il ne faut pas toucher à ça, quelle catégorie ? » Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Là, on a parlé pas mal de taxes et d'impôts, mais effectivement, pour la réduction des déficits, il y a deux leviers. Il y a la baisse de la dépense publique et il y a l'augmentation des recettes. Alors, sur la baisse des dépenses publiques, vous l'avez évoqué, effectivement, dans l'administration, il y a des gisements de productivité à faire. C'est anecdotique, mais ça montre bien qu'effectivement, il n'y a pas encore cette rationalisation des procédures administratives qui demeurerait nécessaire. On a essayé de faire des progrès. Les progrès ont été mal gérés. Il y a eu la mise en place de... Enfin, il y a eu deux très très gros chantiers informatiques au ministère de l'économie et des filles... Enfin, au ministère de l'économie dans le transadministration avec des logiciels qui s'appellent Corus et Copernix. Ce sont des grands projets qui sont installés sur 5 ans. Ces projets ont vu leur budget exploser et multiplié par 2. En fait, au départ, il y avait des sommes qui étaient prévues pour la mise en oeuvre de ces projets qui doivent conduire à des économies. On avait prévu que les économies réalisées grâce à la mise en place de ces applications, ce sera près 5 000 postes. Donc, c'était vraiment une source d'économie potentielle. Mais le fait que ces chantiers aient été mal gérés parce qu'il y avait trop de prestataires, parce qu'il y a eu des délais, parce qu'on a eu 6 milliards d'euros de délais d'arrière-paiement à cause des retards pris par ces chantiers. Donc, la manière dont ces chantiers ont été gérés a été créatrice de dépenses supplémentaires. On peut améliorer la gestion de ces chantiers informatiques. Après, il y a d'autres gisements de productivité dans les services publics pour baisser la dépense publique. On peut utiliser davantage le logiciel libre. C'est ce que l'on commençait à faire à la Gendarmerie nationale. Le ministère de l'Intérieur utilise une messagerie qui s'appuie sur Mozilla Thunderbird. Donc, on peut recourir davantage à du logiciel libre plutôt que de payer des licences qui sont renouvelées tous les 5 ans parce qu'on ne veut pas les maintenir, etc. Donc, il y a beaucoup de gisements de productivité et d'économie dans l'administration. Et au-delà, moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on l'a un petit peu évoqué, mais il y a des gisements plus sociétaux, plus environnementaux d'économie, notamment en matière de green tech. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas tellement parlé ici, mais j'entendais hier que le groupe Schneider a développé un programme avec Carrefour qui permet de réduire de 15 % la dépense d'énergie d'un magasin. Donc, pour 6 magasins, il y en a un qui ne consomme rien par rapport aux magasins qui utilisaient des systèmes énergétiques traditionnels. Et d'après Schneider, on peut réduire de 30 % grâce à l'optimisation, la consommation d'énergie de toutes les activités humaines. Donc, je pense qu'au-delà même d'un point de vue strictement budgétaire, il y a forcément des gisements très importants d'économies à faire pour la société dans son ensemble avec le numérique. Et ça, c'est vrai que je vois sur le programme de l'UMP que le meilleur reste à venir. Donc, je suis contente de lire ça. C'est vrai qu'on a l'impression que les pouvoirs publics n'en ont pas encore suffisamment tenu compte pour l'instant. Mais là, je ne parle pas pour moi puisque nous ne sommes pas aux manettes depuis un certain temps déjà. Laure Delarodière, vous avez parlé ? Oui, je voulais donner deux exemples, à mon avis, qu'on retrouve dans notre projet sur la réduction des dépenses publiques ou une meilleure utilisation des ressources publiques. Dans l'éducation nationale, nous pensons à l'UMP que la lutte contre l'échec scolaire ne passe pas forcément par le renforcement en moyens de professeurs, mais plutôt dans le changement dont il faut concevoir l'enseignement et améliorer la personnalisation de l'enseignement. Pour améliorer la personnalisation de l'enseignement avec pas plus de professeurs qu'aujourd'hui, il faut forcément des nouveaux moyens et le numérique est une réponse et la réponse, à mon avis, pour pouvoir personnaliser l'enseignement avec, naturellement, une contrainte budgétaire que nous avons tous dans nos dépenses publiques. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, on en a parlé, mais on ne l'a pas mis sous cet angle de réduction des dépenses publiques, c'est l'open data. C'est-à-dire le fait de pouvoir apporter la transparence sur les données publiques, ça va amener des comparaisons, ça va amener des réflexions citoyennes et ça va amener aussi des suggestions des citoyens en manière d'efficacité de l'État et de propositions en fait d'optimisation. C'est-à-dire que ça va générer un dialogue qui va permettre en fait à l'État de progresser. Et deuxièmement, ça va aussi permettre à des entreprises de développer des services avec ces données publiques qui sont des services d'efficacité pour l'ensemble de la société. Et quand l'ensemble de la société est efficace, c'est une bien meilleure utilisation des données publiques. Je pense qu'on pourrait reprendre aussi l'exemple de la e-santé qui amène à la fois un meilleur accès aux soins dans des territoires les plus reculés et en même temps des économies. C'est-à-dire l'accès, on va éviter des frais de déplacement de la sécurité sociale, on va éviter des frais de déplacement aussi des médecins sur les territoires. On voit bien tout l'axe de diminution des dépenses publiques qui sont liées à la mise en place dans notre société des moyens numériques. Comment on lève concrètement les barrières ? Parce que votre analyse est juste. Je crois que la vision est assez bien partagée finalement. On voit presque ce qu'il faut faire en quelque sorte. Et puis, Philippe Lemoyne, le mentionnait tout à l'heure et on a de temps en temps des réticences. Vous parliez du contre-pouvoir que peut faire l'open data et on a une table ronde qui suit qui va parler pratiquement que de ça et de la façon dans le numérique qui nous aide aussi à créer ce contre-pouvoir. Mais comment on lève les réticences ? Comment on fait avancer sur ces sujets alors que finalement on a l'impression que les solutions on les pressent, vous les avez citées ? Il me semble qu'un élément très très important c'est qu'on a des sujets sur lesquels il faut de la méthode. Lorsque la France s'est redressée après-guerre, je pense qu'à cette époque, le fait d'existence d'un commissariat au plan qui assurait la convergence dans l'action d'un certain nombre d'acteurs était une méthode appropriée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut investir sur les méthodes à travers lesquelles on arrive à avancer pour combiner efficacité et rapidité qui était un thème qui était développé sans être agité non organisé. Il y a des choses qui ont beaucoup de méthodes. Lorsque j'ai eu à proposer au sein du groupe Riester sur la modernisation de l'administration en ligne ce qui a débouché sur l'open data l'état lab j'ai trouvé que c'était parce qu'on était dans un cadre dans lequel il y avait beaucoup de méthodes. Franchement, j'ai vraiment fait beaucoup de compliments aux personnes qui ont piloté ça malgré je crois trois ministres de la réforme de la fonction publique qui se sont succédés dans l'affaire mais l'administration a tenu le cap remarquablement sur le truc avec cette mesure-là d'autres mesures qui étaient très bonnes le fait de viser de réduire les sites internet des administrations de 600 à 60 ça ne se fait pas comme ça et ça augmente incroyablement leur efficacité leur pertinence leur lisibilité pour les citoyens vous preniez un sujet comme auto-entrepreneur par exemple vous aviez toutes les chances et vous faisiez une interrogation par Google de tomber sur des tas de trucs qui avaient le look l'apparence d'un site public mais qui n'était pas des sites publics comme type de système donc rien que l'accès à l'information n'était pas 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 de très bonnes méthodes et pourtant la CNIL avait été très clairvoyante là-dedans en disant non les réductions de dépenses dont on nous parle elles n'auront pas lieu telles que vous y prenez la manière dont avance ou n'avance pas le sujet d'une carte d'identité informatisée on va être un des derniers pays à ne pas en avoir il y a un problème de méthode et la CNIL elle est plutôt positive là-dedans je suis un des papas de la CNIL donc j'y tiens et je crois que c'est plutôt un élément qui incite à ce qu'on y voit clair sur les finalités et les méthodes pour avancer et qu'est-ce qui fait que de temps en temps ça marche et de temps en temps ça marche pas on a l'impression que c'est aléatoire la façon dont vous le dites presque non c'est pas aléatoire je vais prendre des exemples différents je peux vous dire que en ce qui concerne le travail sur l'administration en ligne les personnes qui ont été associées les experts du numérique qui ont été associés à l'affaire par l'administration ont vu un dossier préparatoire extrêmement bien monté avec une réflexion sur qu'attendent de l'administration en ligne les personnes usagées les entreprises les collectivités locales avec des sondages avec un travail qui a été fait on nous a dit on va vous réunir cinq fois à la première réunion voilà ce qu'on va faire à la deuxième voilà ce qu'on va faire à la troisième etc jusqu'à la cinquième on savait où on allait et tout le monde a été écouté bon voilà il y a probablement un bon mélange de gens d'administration de gens d'origine consultant de gens qui ont de la méthode de gens qui ont tiré des leçons du monde des entreprises très très bonne action et je pense que les politiques ont eu un outil sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour prendre des bonnes décisions on avait une question dans la salle mais je vous en prie madame le temps d'apporter un micro à monsieur qui avait il a déjà c'est juste pour compléter il y a des sujets et je vais prendre exprès l'éducation et la santé où il faut une concertation très approfondie assez compliquée avec l'ensemble des acteurs vous voyez ce que je veux dire c'est que la direction des programmes ou les enseignants les parents d'élèves il y a peut-être lourdeur ou certains freins au changement il faut les accompagner avec méthode je suis complètement d'accord et la santé c'est un petit peu pareil il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués avec des freins au changement qu'il faut lever mais il faut les lever c'est une obligation et voilà et le numérique doit y contribuer c'est pour ça que ça doit être au coeur de la campagne présidentielle Monsieur vous aviez une question Bonjour Sébastien Bachelet président d'honneur d'ISOC France et membre du conseil d'administration de l'ICAN mais c'est pas à ce titre là que je veux intervenir alors peut-être qu'on reparle de méthode et ça peut être un des sujets ma question est où est-ce qu'on discute de ça en dehors du fait que cette table ronde ou cette journée a été organisée où est-ce qu'il y a un lieu en France où on discute de ces questions là et ne me reprenez pas surtout qu'il y en a 36 oui il y en a 36 qui sont des choses qui sont faites du top vers le bas du haut vers le bas on fait le président fait le président organise le IG8 le président fait très bien mais où est-ce que les citoyens où est-ce que les utilisateurs individuels où est-ce que les entreprises peuvent participer avec les fournisseurs avec les hommes politiques à une discussion ça n'existe pas en France et je souhaite que ça soit mis en place il y a au niveau international le forum sur la gouvernance de l'internet en France il n'y a plus rien qui ressemble à ça et il serait temps de le faire alors peut-être qu'il ne faut pas l'appeler internet mais numérique parce que vous préférez ce mot là j'ai pas de problème avec ça mais ce serait intéressant que les programmes du futur président ou de la future présidente de la République reprennent ce genre de choses merci je crois qu'on n'aura pas une présidente de la République malheureusement en France cette fois ah oui c'est vrai pardon toujours candidat c'est exactement c'est exactement un des sujets sur lequel j'aurais été aussi très intéressé de savoir c'est où sont les autres le bipolarisme en France j'aime beaucoup mais où sont les autres merci on a Europe Écologie et les Verts qui nous rejoignent pour le prochain débat je voulais juste répondre sur l'idée du débat enfin on est dans un débat citoyen donc moi je vous dis aujourd'hui ça répond partiellement à votre question mais nous allons lancer aujourd'hui un appel qui va être mis en ligne dans l'oeuvre 89 un appel à contribution citoyen justement où nous demandons aux acteurs aux utilisateurs aux institutions d'apporter leur contribution pour que nous puissions élaborer le programme présidentiel de François Hollande en matière de numérique en prenant en compte également les idées les propositions des utilisateurs enfin des citoyens du public donc cette consultation elle sera faite sur une adresse gmail c'est très simple ça sera numérique 2012 à gmail.com ça sera annoncé aujourd'hui dans la presse et donc je vous invite à contribuer sur cette adresse si vous voulez exprimer un point de vue Guillaume Monet vous voulez intervenir ? Oui je vais peut-être un peu casser l'ambiance parce qu'en fait si vous voulez monsieur d'abord pour répondre à votre question je voudrais vous dire que le Syntec numérique travaille avec les interlocuteurs par exemple de la santé nous avons des réunions régulières pour construire des propositions concernant le monde de la santé j'ai cité un exemple tout à l'heure nous avons aussi des groupes de travail avec la DISIC vous savez la nouvelle DSI de l'Etat pour travailler et faire des propositions au niveau de tous les ministères donc toutes les questions de rationalisation d'optimisation concernant l'organisation de l'Etat donc ça existe mais il y en a beaucoup trop ou il y en a non je ne crois pas que la gouvernance fonctionne non non c'est pour ça que j'ai dit que je vais casser l'ambiance je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi je pense qu'il y a un problème est-ce qu'il y en a beaucoup trop ou est-ce qu'on a vraiment fait un après et là moi je vraiment je voudrais dire que je suis très heureux de participer à ce débat que nous ayons affaire à tous les partis politiques parce que cet enjeu transcende la politique nous sommes sur un enjeu national presque de survie de survie de notre modèle or il faut à un moment avoir un courage politique et ce courage politique consiste à dire il faut justement et encore une fois c'est pour ça que je dis je veux casser l'ambiance parce que tout ce que j'ai entendu ben écoutez je ne peux que m'en réjouir mais nous en sommes très loin du compte il faut y aller massivement massivement or moi qui ne suis pas dans la politique justement j'ai au moins le confort le plaisir de pouvoir dire des choses que je pense vous voyez parce que je ne me présente à rien et quand par exemple je discute avec des dirigeants de la poste et que je dis écoutez il faut mettre une dématérialisation majeure la réponse que l'on me fait c'est que monsieur vous êtes totalement inconscient vous allez mettre au chômage des centaines de milliers de personnes alors voilà c'est là qu'est le sujet c'est là qu'est le sujet aucun homme ou femme politique n'a le courage de dire que la solution passe par eh bien un engagement massif dans la numérisation la dématérialisation et tout ce qui concerne le green IT madame tout ce qui concerne la santé l'éducation madame mais qu'il va falloir faire des efforts et on a vécu ça dans les entreprises vous savez quand moi ça fait 25 ou 30 ans que je suis dans ce métier la première fois que j'ai vendu une compte à informatiser on m'a dit ah bah ça y est vous allez mettre les comptables au chômage il y a une transformation de la société à opérer que certains ont déjà opéré et monsieur a tout à fait raison de dire que dans les pays un petit peu récents ou qui sont en développement c'est souvent plus facile parce qu'il n'y a pas de légacy il n'y a pas d'historique à gérer mais vous avez des pays comme le Canada qui ont employé cette méthode et qui ont réduit massivement leur déficit simplement il faut faire des choses qui peuvent à court terme être impopulaires et je veux bien reconnaître qu'avec un programme comme celui-là je ne pourrai jamais me faire élire comme président de la République c'est sûr il y a un sujet sur lequel je voulais revenir parce que vous avez parlé de l'éducation et il me semble avoir lu des différences vraiment sur le rôle de l'entreprise dans l'éducation d'un côté j'entends qu'il faut que l'entreprise soit plus proche de l'université il faut continuer des expérimentations en ce sens c'est parce que je n'ai lu pas encore dans le programme du PS mais j'avais lu une tribune de Montaubourg et Montubert sur la recherche qui disait justement qu'il fallait bannir l'entreprise de l'université je pense qu'il y a une vraie rupture moi j'en entends de Fleur Pellerin sur ce sujet comment favoriser la création d'entreprise et faire en sorte qu'effectivement les universités la recherche et la création d'entreprise soient liées ensemble en France contrairement à la Californie ça n'existe pas du tout je vais peut-être exprimer un point de vue personnel pour l'instant puisque je n'ai pas encore de proposition au candidat mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée selon laquelle le système éducatif doit être complètement coupé du monde de l'entreprise bien au contraire je pense qu'aujourd'hui avoir cette vision là c'est totalement archaïque et qu'il faut organiser des synergies par l'apprentissage par les stages enfin il y a tout un tas par la création de chaire de recherche entre ces deux mondes tout simplement pour que l'université puisse donner des formations qui soient adaptées aux besoins de l'entreprise ça sert à quoi de délivrer des diplômes si les gens sont inemployables après une fois arrivés sur le marché du travail donc je pense que c'est vraiment très important au contraire de développer des passerelles entre l'entreprise et l'université alors après sur comment faire en sorte que l'université produise davantage je pense que c'était ça aussi la question de personnes qui sont capables de prendre des risques de créer de l'innovation là aussi je pense qu'il y a des il y a des moyens d'améliorer la carte des formations de créer des choses plus pluridisciplinaires on a quand même des très très bonnes écoles qui sont en pointe dans la création de la 3D par exemple en matière de dessin animé l'école des Gobelins on a déjà dans notre système de formation des pôles d'excellence donc je pense qu'il faut aussi continuer à aller dans ce sens là de développer des synergies il y a des projets sur le plateau de Saclay je pense qu'il faut utiliser ce genre de projet donc le programme d'investissement d'avenir prévoit des choses là-dessus c'est très bien je pense qu'il faut utiliser les synergies entre entreprises start-up qui n'ont pas les mêmes modèles c'est à dire que les start-up aussi ce qui est important dans le numérique c'est qu'on a affaire à des modèles qui ne correspondent plus à une innovation planifiée ce sont des modèles de génération spontanée de contenu un peu disruptif quand on voit des gens qui inventent des applications sur les iPhones c'est pas du tout le même modèle qu'un Google ce sont des modèles complètement différents donc je pense qu'il faut aussi que les politiques publiques s'acculturent au fait que cette innovation là elle ne peut plus être planifiée comme on l'était à l'époque du commissariat général au plan etc. donc il y a toute cette réflexion à mener sur l'accompagnement de modèles d'innovation qui ne sont plus les modèles qu'on a connus dans l'industrie traditionnelle Monsieur Lemoyne votre vision sur ce lien entre l'université et l'innovation ? Merci juste je serai obligé à ne pas de m'excuser parce que je vais vous quitter simplement ce que je voulais dire c'était que là où le numérique est très politique comme sujet c'est que son importance est très grande comme on le voit mais également comme on a parlé de transversalité je crois qu'une des difficultés c'est de voir comment il y a des dossiers apparemment très éloignés du numérique qui doivent être complètement refondés repensés à partir d'une réflexion sur le numérique et de ce point de vue là moi je souhaiterais vraiment que dans le débat sur les présidentielles il y ait une réflexion sur la formation tout au long de la vie on continue de raisonner en gros sur le compromis qu'avait imaginé Jacques Delors à une époque la formation initiale ça s'arrête à telle étape avec le monde universitaire puis après il y a un truc qu'on appelle la formation permanente ou la formation continue qu'on laisse même si l'université y joue un certain rôle au mécréant du privé il y a une espèce de barrière comme ça or non il faut vraiment se dire que partout dans tous les secteurs tout le monde va passer d'un secteur à un autre et notamment il faudrait faire en sorte moi je trouve je ne suis pas admirateur sur tous les plans du système américain mais il y a un truc génial aux Etats-Unis c'est que même un MBA vous ne pouvez pas vous inscrire en MBA si vous n'avez pas un minimum de deux ans d'expérience d'entreprise c'est-à-dire que le rapprochement ce n'est pas uniquement un rapprochement institutionnel c'est dans la vie des personnes il faut passer de l'université à un truc pratique dans les entreprises là on engrange plein de questions qui fait que quand on reprend des études après on les prend avec plein de questions en tête et puis il faut le faire plusieurs fois dans son existence avoir la possibilité de le faire ça c'est indispensable pour les années à venir et ça je crois que c'est un élément qui dépasse bien sûr le cadre du numérique mais la réflexion que l'on a sur ces secteurs doit absolument venir poser des questions là-dessus oui merci je voudrais répondre à la question de monsieur sur le lieu de débat avec les citoyens pour vous dire que bien évidemment le projet de l'UMP est en ligne sur le site de l'UMP sous projet 2012 l'onglet croissance c'est là où on a choisi de mettre nos actions les résultats de nos réflexions sur le numérique sachant que naturellement c'est très transversal comme thème le numérique et il y a un forum de débat qui est ouvert avec les citoyens sur ce sujet que vous évoquez je pense que l'ensemble des institutions doit s'ouvrir au débat citoyen il ne doit pas forcément y avoir une entité qui soit le recueil de la réflexion du citoyen sur le numérique il faut que l'ensemble puisque ça touche l'ensemble des domaines de transvers il faut que l'ensemble des institutions élabore le dialogue citoyen moi je voudrais vous donner comme anecdote quand j'ai travaillé sur la neutralité d'internet avec Corinne Ehrel donc députée PS des Côtes d'Armor on a demandé à la présidence de l'Assemblée nationale d'ouvrir un forum pour pouvoir débattre avec les citoyens sur notre réflexion sur nos diagnostics et sur nos propositions et l'Assemblée nationale n'était pas mûre disons-le comme ça aujourd'hui pour ouvrir un débat avec les citoyens c'est évident que d'ici 2012 c'est juste une question de quelques mois les institutions mûrisent très rapidement dans le fait qu'il faut ouvrir le débat avec les citoyens alors que ce soit l'Assemblée nationale que ce soit le Sénat peut-être avec en plus les collectivités ou que ce soit chacun des ministères pour moi ça doit quand on parle d'éducation autant que le ministère en charge de l'éducation dialogue avec les citoyens sur ces enjeux d'éducation pareil pour la culture pareil pour je sais pas moi les entreprises bien sûr et la nécessité de simplifier les normes administratives donc tout ça ça va venir très très vite c'est très peu de dépenses publiques et je pense que c'est une nécessité pour faire des progrès et pour réduire la désavance publique qu'on est bien sur le thème de la table ronde merci je crois qu'il y a une question dans la salle on va prendre cette question et on va clôturer là bonjour je m'appelle Benjamin mais je m'exprime juste à titre personnel c'est une simple question à madame Pellerin et monsieur Solaire je suis très content de vous entendre reconnaître que vous avez d'excellents députés sur les questions numériques effectivement que ce soit l'UMP avec madame de la Rodière ou monsieur Tardy ou OPS madame Erel qui n'est pas là aujourd'hui mais ou monsieur Paul il y a des gens qui défendent d'excellentes positions encore faudrait-il suivre ces positions on a eu un débat hier soir sur la copie privée notamment où d'excellents amendements ont été déposés et refusés en bloc par la majorité comme par l'opposition en l'occurrence donc ma question est simple en fait c'est pourquoi reprendre repartir de zéro et réessayer de déposer de nouveaux principes alors qu'un programme existe déjà qu'il y a déjà des spécialistes parmi vos partis qui font des propositions qui sont reconnues par le monde entier de l'internet de manière consensuelle monsieur Solaire si vous les écoutez ils vous diront que la CNIL c'est pas un verrou c'est un rempart démocratique essentiel donc voilà simple question pourquoi repartir de zéro madame Pellerin de la même façon est-ce que ça veut dire que les errances de monsieur Hollande au moment de la campagne des primaires pendant la dernière semaine sur la question de Hadopi où il a valsé d'une opinion à l'autre trois fois en une semaine est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre sur le programme du PS de la même façon alors je réponds en premier on ne repart évidemment pas de zéro c'est-à-dire que l'idée l'idée enfin Christian Paul a beaucoup travaillé dans le cadre du laboratoire des idées du Lab sur les sujets numériques donc évidemment on ne va pas faire table rase de tout ce travail qui a été accompli depuis des années et on va bien entendu s'inspirer des travaux qui ont déjà été accomplis par deux camarades après sur la question de la copie privée mais là je laisserai puisque je n'étant pas moi-même élue je n'ai pas assisté au débat parlementaire d'hier soir je n'ai pas pu suivre en direct ces débats je trouve un peu dommage et j'ai l'impression qu'actuellement c'est ce qui est en train de se passer de réduire le débat sur le numérique aux questions essentielles des droits d'auteur de la propriété intellectuelle de Hadopi et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance et on a pourtant nous essayé d'élargir le débat à des choses à un champ un peu plus large de vraiment focaliser le débat sur la question d'Hadopi sur la question de la création du Centre National de la Musique qui sont des sujets importants mais qui me semblent vraiment très très réducteurs par rapport aux enjeux sociétaux et économiques dont on a parlé aujourd'hui donc les positions à savoir si on sera dans une position cohérente oui je ne vais pas vous dire on va prendre des positions contraires entre le parti et le candidat on va travailler à une position commune et cohérente sur la question de propriété intellectuelle sur la copie privée sur Hadopi voilà et je pense que monsieur Soler vous dira à peu près la même chose pour sa formation je vais laisser l'ordre de la je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre celui-là vous parlez de ce qui s'est passé hier au Parlement mais au fond si je comprends bien votre question c'est pourquoi en tout cas une partie de votre question c'est pourquoi alors qu'il y a à droite comme à gauche à d'ailleurs des parlementaires des élus qui comprennent bien les sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui qui se sentent seuls finalement voilà mais un peu mais de moins en moins il y a 7-8 ans il y en avait qu'un ou deux il y a 4-5 ans et on était 5-6 et puis maintenant c'est une quinzaine une vingtaine et puis vous verrez que l'Assemblée nationale élue en 2012 elle comportera de plus en plus de gens parce qu'il y a aussi une dimension générationnelle que je ne veux pas caricaturer il y a aussi des gens qui comprennent très bien ces enjeux et qui ont dépassé les 60 ans mais il y a cette dimension là également il faut que la prise de confiance elle s'élargisse sur le fait que ce n'est pas des rustines à mettre ou des petites mesures c'est vrai quand on voit des subventions pour aider à moderniser par exemple on disait tout à l'heure l'usage de l'internet dans les PME qui est très en retard en France toutes les études le montrent massivement et qu'on voit le montant ce n'est pas à l'échelle donc si on veut que cette prise de conscience là elle soit généralisée il faut mettre le paquet et en tout cas tous ceux qui y participent ils vont dans ce sens là et ça marche de mieux en mieux en tout cas pour la majorité je peux vous dire que le président le premier ministre ils ont énormément évolué dans leur compréhension de ces enjeux là comme moi on a eu l'occasion parce que j'étais dans les hauts de scène beaucoup discuté avec Nicolas Sarkozy de ces enjeux le premier ministre il a une vraie compréhension de tous ces sujets il y a une lourdeur énorme dans notre pays énorme parce qu'on a encore une fois toutes ces collectivités locales c'est bien par ailleurs et moi sans vouloir parler de la table ronde d'après mais simplement peut-être pour l'introduire c'est votre spécialité non 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 mais pour l'introduire le sujet de l'open data c'est vrai l'audet je crois va venir vous en parler c'est l'enjeu majeur à mon avis par lequel on va régler le problème puisque au fond quand on vous dit tout à l'heure sur n'importe quel sujet comment on fait croyez moi si les collectivités locales elles ont l'obligation légale de donner toutes leurs données dans le domaine public vous allez voir le sujet va se régler par les citoyens parce que par nature ils auront la formation ils feront un contre-pouvoir alors vous vous sentez seul à l'assemblée sur ces sujets de moins en moins c'est vrai en 2007 il n'y a plus Lionel il ne doit pas être loin mais bon on n'est vraiment pas seul c'est à dire c'est assez simple c'est à force de parler des sujets dans l'hémicycle vos collègues vous écoutent ils se renseignent et donc on monte en compétence moi je voudrais parler du malade si je prends l'exemple des jeunes entreprises innovantes je peux vous dire oui je me suis sentie seule en novembre 2011 seule 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 droite et gauche confondue de quoi elle parle de quoi elle parle et hier ça a été voté à l'unanimité à l'unanimité donc il y a vraiment une progression sur ces enjeux de l'emploi dans le numérique deuxièmement je voudrais dire c'est vraiment caricatural de réduire la démarche du président de la république sur le numérique à adopi c'est quand même lui qui a voulu le conseil national du numérique pour pouvoir qu'il y ait un instant une instance de conseil d'analyse des décrets des projets de loi de réflexion sur le numérique pour le gouvernement donc ça c'est le premier point deuxièmement c'est lui c'est lui qui a voulu l'IG8 excusez-moi c'était extrêmement important de mettre autour de la table les 8 pays les plus importants du monde pour parler des enjeux du numérique c'est quand même derrière le numérique on peut parler de croissance on peut parler d'amélioration de l'éducation de santé mais il y a aussi des questions de gouvernance et de souveraineté nationale il ne faut pas l'oublier c'est extrêmement important que les chefs d'état qui ont pris conscience de ces enjeux mais le premier c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a imposé l'agenda numérique au G8 au G8 de Deauville c'est bien qu'il a compris les enjeux du numérique donc il a imposé ça parce qu'il sait qu'il y a des enjeux de gouvernance et de souveraineté nationale que chaque pays a son corpus législatif mais que le territoire de l'internet le territoire de l'internet est mondial donc voilà je voulais juste rappeler ça parce que je trouvais que c'était un peu trop réducteur et c'est toujours un peu trop réducteur de résumer l'action du président de la république sur le numérique à Adopi merci merci en tous les cas ce sera probablement le mot de la conclusion François je sais qu'il reste une question mais nous intervenons vous restez ici pendant le... le mot de la fin c'est parlez-en à vos élus vraiment bien sûr non mais c'est vrai en tant que citoyen intervenez vis-à-vis de vos élus votre maire votre député vos sénateurs sont moins connus mais pour parler du numérique que ce sujet soit remonté par la base merci messieurs et mesdames pour cette table ronde